Musique Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée pour la seconde fois à une lecture du crédo, le Je crois en Dieu, qui constitue une sorte de résumé de la foi chrétienne. Cette émission est donc la deuxième d'une série de trois émissions qui commentent le crédo, à l'occasion de la parution d'un recueil d'études sur ce texte, écrite par le théologien suisse Hans Urs von Balthasar, et qui a été publiée aux presses universitaires de France par la revue Communio. On y a assorti une série d'articles publiés par Communio. Comme nous l'avons vu dans l'émission précédente, le crédo a une structure trinitaire. Il parle d'abord du Père, puis ensuite du Fils, et finalement, évidemment, de l'Esprit. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux articles concernant le Christ, le Fils, et pour nous en parler, Marie-Hélène Congourdeau, qui est historienne, spécialiste des Pères de l'Église, et qui dirige une collection aux éditions Mignes, la collection des Pères dans la foi. Marie-Hélène Congourdeau, bonjour. Bonjour. Alors juste, je viens de dire que vous dirigez une collection des Pères dans la foi, vous êtes spécialiste des Pères de l'Église, c'est quoi cette collection ? C'est une collection qui donne des traductions de textes importants des Pères de l'Église, grec, latin, syriac. Et donc, ce dont on va parler aujourd'hui va être informé par les Pères de l'Église. Alors, on commence tout de suite par le premier article de ce deuxième module. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Alors, on va prendre dans l'ordre, un seul Seigneur. Oui, voilà. Et alors, tout d'abord, je voudrais simplement vous faire remarquer, mais vous l'avez remarqué vous-même, que c'est l'article le plus développé, ce qui concerne le Fils. À côté du Père, vous avez quelques lignes. Le Fils, ça, et puis le Saint-Esprit avec la suite. Il faut l'Église, etc. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est si... Alors, pourquoi est-ce que c'est si important ? Parce que justement, ce symbole de foi a été élaboré au moment où, justement, ce qui était en question, c'était la divinité du Christ, la divinité du Fils. Et donc, ça a été vraiment développé pour essayer... La question, c'était de savoir est-ce que Jésus est Dieu ? Et pour cela, donc, les pères conciliaires des conciles de Nicée et de Constantinople ont eu recours, pour répondre à cette question, à l'écriture. Alors, donc, un seul Seigneur, c'est la première affirmation. Alors, un seul, ça reprend, je croise en un seul Dieu, je croise en un seul Seigneur, c'est important, on répète, parce que c'est l'affirmation du monothéisme. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois dieux, il n'y en a pas non plus deux, comme chez les Manichéens. Les Manichéens, c'était une... Bon, on ne sait pas si c'était une hérésie, une religion, etc. Enfin, ce sont des gens qui pensaient qu'il y avait deux dieux dans le monde. Il y avait le... Enfin, plutôt, il y avait le dieu qui a créé le monde, qui était plutôt soit mauvais, soit bête, en tout cas inefficace, et le dieu transcendant, qui est le dieu bon, etc. Et s'il y en a un bien, un seul ? Il y en a un seul, c'est le même, qui est le dieu des lumières au plus haut des cieux, et qui est le créateur. Et ce dieu est en trois personnes, mais c'est quand même un seul dieu. Donc, un seul dieu, un seul Seigneur. C'est scripturaire, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Voilà. Voilà. Et alors, ce qui est important, c'est le mot Seigneur. Oui. Alors, le mot Seigneur, en grec, puisque le grec, c'est la langue dans laquelle a été écrit ce symbole, c'est Kyrios, Kyrie et Leison, Seigneur Jésus. Seigneur prend pitié de nous. Voilà, prend pitié, Seigneur prend pitié. Donc, un seul Seigneur, ça montre la Seigneurie du Christ, et Kyrios, c'était le mot qui, dans la traduction grecque de la Bible, qu'on appelle la Septante, traduisait ce que nous, nous disons Yahvé, mais qui est en fait le tétragramme imprononçable. Donc, c'est vraiment, le nom de Dieu, c'est Seigneur, c'est Kyrios. On lisait Adonai, qui veut dire effectivement Seigneur. Exactement. Et donc, dire qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, ça veut vraiment dire que Jésus est Dieu, puisqu'il est Kyrios, il est Seigneur. Donc, Jésus-Christ. Alors, Jésus, d'abord, c'est très important, Jésus, parce qu'un seul Seigneur, on est dans la foi, on est dans la foi en Dieu, et voilà qu'intervient Jésus. Ce personnage historique, Jésus de Nazareth, c'est lui qui est le Seigneur. Donc, c'est important. Jésus-Christ, parce que, bon, un Christ, ça veut dire celui qui est consacré par l'onction de l'Esprit. Là, ça vient de, enfin, le fait que Jésus soit le Christ, ça vient des évangiles, puisque lorsque il lit, dans la synagogue de Nazareth, il lit le passage d'Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction. Donc, consacré, c'est Messie, et en grec, Christ, Christos, ça veut dire consacré par l'onction de l'Esprit. Alors, petit résumé, là, qu'est-ce qu'on vient de dire ? On vient de dire la Seigneurie du Christ, enfin, l'unicité. Jésus de Nazareth est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est Dieu, et qu'il est Christ, c'est-à-dire qu'il est le Messie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, disait Pierre. Alors, ensuite, le Fils unique de Dieu. Alors, il va falloir expliquer en amont. Voilà. Alors, le Fils unique de Dieu, d'abord, il est le Fils, et il est le Fils unique, parce que c'est le seul qui puisse dire le Père, qui puisse dire à Dieu, Père, mon Père. Nous, quand on ne dit pas, on dit notre Père. C'est qu'il est le Fils de Dieu, le Fils unique. Lui seul est le Fils de Dieu. Nous, nous sommes les enfants adoptifs, mais lui, il est le vrai Fils unique de Dieu. Alors, justement, quel est le sens de cette filialité ? Ah, c'est ce qui va être explicité dans ce qui suit. Le Fils unique du Père, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière de la lumière, etc. C'est ce qui va être explicité. Et cette unicité, pourquoi l'avoir précisé ? Oui, c'est très important, parce que, dans l'Évangile, on reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'en quelque sorte, on est un petit peu tous les Fils de Dieu. Donc, c'est important de montrer que Jésus est le Fils de Dieu de façon totalement différente de toutes les exceptions qu'on pouvait avoir, toutes les significations qu'on pouvait donner à cette expression. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils unique de Dieu. C'est-à-dire que sa relation à Dieu est totalement différente de toutes les relations que Dieu peut avoir avec n'importe qui d'autre. Il est le Fils unique de Dieu. Les Grecs, le symbole grec originel dit même, il est le Fils de Dieu unique, engendré. C'est-à-dire que tous les gens dont on peut dire qu'ils sont des Fils de Dieu, nous sommes tous des Fils de Dieu, nous appelons Dieu notre Père, mais nous n'avons pas été engendrés par Dieu. Lui, lui, est le seul à avoir été engendré par Dieu. Et c'est important parce que cela montre bien que, quand on dit qu'il est le Fils de Dieu, c'est une position unique. Oui, on reviendra justement là-dessus dans l'article « Engendré, non pas créé ». Exactement. Moi, j'aimerais revenir sur Jésus-Christ. Se balancer entre le Jésus de l'histoire, volontairement je prends une expression, et le Christ de la foi. Bien sûr. C'est très important dans cet article-là. C'est très important. Justement, à notre époque, on a voulu séparer un petit peu Jésus de Nazareth et puis le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui se fait homme, etc. Or, je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, qui est presque devenu un petit peu sa carte d'identité, c'est Jésus-Christ. Voilà. Et c'est très important parce que ça veut dire que c'est le même. C'est un seul. Le Fils unique de Dieu, celui qui a une relation totalement unique avec le Père, celui qui a été le seul engendré par Dieu, et qui est Seigneur, c'est exactement le même que Jésus, Jésus de Nazareth, Jésus qui était un homme, qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité. Mais ça n'est que le Fils unique de Dieu, c'est le personnage historique Jésus de Nazareth. Le Christ de la foi et le Jésus de l'histoire, c'est la même personne. Vous avez dit Jésus-Christ, vous avez une jolie expression, c'est une sorte de carte d'identité. Pourquoi avoir choisi ce titre de Christ pour résumer un peu tout ça ? Christ, c'est... Pourquoi ce mot-là ? Eh bien, justement parce que c'est... Alors, quand on parle du Christ, il y a le Fils, il y a Jésus, il y a le Christ, c'est le même. Mais Jésus, on insiste sur le personnage, sa vie d'homme. Le Fils, c'est sa vie dans la Trinité. Le Christ, c'est l'ensemble, c'est les deux. C'est-à-dire, c'est l'envoyé de Dieu consacré par l'onction, par l'Esprit-Saint. Le baptême, au baptême, justement, on a l'esprit décent, plane, sur Jésus, sous la forme d'une colombe, et donc l'Esprit du Seigneur est sur moi, selon la formule d'Isaïe, parce qu'il m'a consacré, donc il est consacré par l'onction de l'Esprit, et la voix du Père qui dit, tu es mon Fils en qui j'ai mis... Qui ratifie cet enfant. Voilà, exactement. Et donc, l'appeler Christ, c'est un petit peu insister sur sa mission de consacrer par l'Esprit pour être envoyé dans le monde, par le Père. Mais le Fils, Jésus, le Christ, c'est la même personne. Merci Marie-Hélène Congourdeau. On continue notre crédo, et on trouve cette expression un peu étrange. Il est né du Père avant tous les siècles. Comment est-ce qu'on peut le comprendre ? Voilà, alors, bon, né du Père, ça sera explicité par la suite, c'est la filiation de Dieu qui est ensuite beaucoup développée. Alors, avant tous les siècles. Alors, c'est un petit peu étrange comme expression. Les siècles, ce n'est pas les siècles de cent ans qui font que nous sommes au XXIe siècle. Ce n'est pas une période de temps déterminée. Les siècles, ça veut dire le temps. Les siècles des siècles, c'est la totalité du temps. Pour les siècles des siècles, ça veut dire pour toujours. Ce n'est pas pour jusqu'au XXe siècle, etc. C'est l'éternité. C'est en fait la traduction un peu maladroite, finalement, d'un terme grec qui était effectivement très précis. Le terme déon, le terme du temps. Voilà, c'est le temps. Donc, né du Père avant tous les siècles, ça veut dire avant le temps. Avant que le temps n'existe. C'est-à-dire de toute éternité. Il est né, ça veut dire qu'il n'a pas été créé, puisqu'il est né avant même que le temps existe. Il n'y a pas eu un moment où Jésus n'existait pas. C'est-à-dire que maladroitement, je le dirais, plutôt le Fils n'existait pas. Dès que Dieu a existé, mais enfin, ça n'a pas de sens de le dire, il était déjà Père, Fils et Esprit, d'une certaine façon. Voilà, c'est-à-dire qu'il engendre son Fils, mais de toute éternité. Il n'y a pas eu un moment où il y avait le Père et pas le Fils. Alors, pourquoi cette précision ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème historique où on voulait dire que le Christ a été créé à un moment ? Oui, justement, parce que cette expression a été établie au moment du concile de Nicée, qui était un concile qui voulait réagir à une opinion qui s'était répandue très largement à cette époque, qui était l'opinion dont Arius, un Égyptien, était le promoteur. Donc, l'arianisme, c'est une opinion qui dit que le Christ, enfin le Fils, est une créature. La première, celle dont découlent toutes les autres. C'est vraiment une place tout à fait à part, mais, eh bien, il n'est pas éternel. Il n'est pas co-éternel au Père, puisqu'il a été créé et à partir de lui, Dieu a créé les autres. Non, justement, on dit qu'il est né de Dieu avant tous les siècles, c'est-à-dire éternellement, et qu'il n'y a pas eu un moment où il a commencé à exister. Alors, on continue la lecture. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Voilà, vous voyez, on insiste, on répète, il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Ça montre à quel point ce qui est en question, c'est justement la divinité du Christ. Alors, pourquoi cette expression, lumière né de la lumière ? Lumière né de la lumière, parce que, dire que Dieu engendre, nous, quand on voit bien comment nous engendrons et comment nous naissons les uns des autres, bon, ce n'est pas du tout ça. Si vous voulez, il y a une objection que certains musulmans peuvent faire, c'est que Dieu ne peut pas avoir de fils, et j'ai même entendu, puisqu'il n'a pas de femme. Mais le fils n'est pas engendré de la même façon que nous sommes engendrés. Et donc, on essaie de donner une sorte de métaphore, c'est ça ? Voilà, donc on a recours à une métaphore, qui est la métaphore de la lumière, la lumière qui naît de la lumière. Et, bon, la lumière, c'est un titre du Christ aussi, puisque dans le prologue de Jean, eh bien, Jean-Baptiste n'était pas la lumière, il était le témoin de la lumière. Et la lumière, qui est le verbe, venait dans ce monde, etc. Et Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, dit, je suis la lumière du monde. Donc, on a pris ce terme de lumière, qui est évangélique, et on a dit, de même que la lumière naît de la lumière et que la lumière qui est née n'est pas inférieure à la lumière qui a donné naissance à cette lumière, eh bien, de même, le fils est comme la lumière qui naît de la lumière du père. Et alors, là, le gros morceau de cet article, qui est engendré, non pas créé, de même nature que le père, et par lui, tout a été fait. Enfin, engendré, non pas créé. Alors, on a commencé à en parler dans l'entretien précédent, mais là, il faut bien l'expliquer, parce que c'est assez compliqué, en fait. – Voilà. Et alors, justement, puisque ce qui était en question, c'était de savoir si Jésus était la première des créatures, si donc il était créé, les pères conciliaires insistent, il est engendré, il est fils lumière, né de la lumière, et non pas créé. Ça n'est pas une créature, même la plus importante. – Alors, justement, vous disiez que tout ça vient d'une controverse contre Arius. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce qu'Arius disait ? Parce qu'on a du mal à comprendre les motivations d'Arius. – Voilà. Eh bien, pour Arius, seul le père est vrai, vraiment Dieu. Si vous voulez, c'est un monothéisme absolu qui fait que, non seulement il n'y a qu'un seul Dieu, mais il n'y a même qu'une seule personne en Dieu. Le père est le seul vrai Dieu. Et donc, le fils est un peu en dessous. Il est inférieur au père dans la mesure où il est créé. Il est très important puisque c'est à partir de lui que toutes les autres créatures seront créées. mais il est inférieur au père. Il n'est pas vraiment Dieu. Et c'est quelque chose qui, évidemment, intellectuellement, est beaucoup plus facile à admettre que la Trinité. La Trinité, c'est un mystère qui heurte notre raison. – Oui, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu et puis après il crée… – Voilà, il y a un Dieu père et puis bon, il commence par créer le fils et puis ensuite il crée les autres créatures. c'est beaucoup plus simple. C'est une succession, c'est très simple. Mais ce n'est pas ça. – Et alors, de même nature que le père ? – Ah, de même nature, ça c'est un gros problème parce que, justement, le problème c'était de savoir si le fils est semblable au père, s'il lui ressemble, s'il est presque Dieu puisqu'il est semblable ou s'il est une autre forme de Dieu mais qui ressemble à la première ou s'il est vraiment le même Dieu. Et alors, donc, il y a eu un terme qui a été choisi par les pères conciliaires après beaucoup de discussions et qui ensuite n'a pas été accepté tout de suite. Il a fallu encore des décennies de discussions et de dialogues pas toujours très iréniques pour que nous soyons là avec ce terme. Et alors, le terme qu'ils ont choisi, c'est un terme grec, c'est homo ousios. Voilà. Parce qu'il pouvait être dit simplement semblable à Dieu. Donc, un Dieu pareil que le premier. Enfin, un autre Dieu, mais pareil, homo ios. Un autre Dieu qui a une nature semblable, homo ousios. Mais homo ousios, ça veut dire ousios, c'est l'essence, c'est la substance. On en traduit par nature, mais en fait, c'est un terme philosophique. L'essence. – Qui vient de Platon. – C'est la nature des choses. – C'est la nature des choses, l'essence des choses. Et puis, homos, qui veut dire commun, qui partage. Ça montre vraiment la communauté. Homo ousios, ça veut dire que c'est la même nature. Et d'ailleurs, c'est un petit peu... Enfin, on pourrait dire que c'est un petit peu dommage que nous disions de même nature, parce qu'en fait, c'est plus exactement de la même nature. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule nature divine et elle est partagée en commun, à égalité, entre le Père et le Fils. Donc, ils sont consubstantiels, comme on disait autrefois, comme substantialis en latin, homo ousios. Ils ont la même substance. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, est-ce que je suis hérétique si je dis qu'ils ont en commun la nature divine, comme nous deux, nous avons en commun la nature humaine ? Que les deux s'opposent, ou ne sont pas de la même... C'est plus... C'est un petit peu ça, si vous voulez, mais le fait que homos, c'est encore plus. C'est-à-dire que c'est vraiment un seul Dieu. Alors, nous ne sommes pas tous ensemble un seul homme, mais il y a un seul Dieu et des personnes, semblables à l'intérieur de ce Dieu, le Père, le Fils, et puis on verra plus tard le Saint-Esprit. Merci, Marie-Hélène Concourdeau. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. L'article est court, mais ça... Il résume quelque chose d'extrêmement difficile, en fait. Fondamental. Fondamental. On le prend dans l'ordre. Pour nous, les hommes, et pour notre salut. Oui. Alors, d'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un tournant, là. Il y a un tournant dans ces articles sur le Fils. Jusqu'à présent, on était dans l'éternité. Et là, on entre dans le temps, si vous voulez. On aborde l'incarnation. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour reprendre des expressions des Pères, on quitte un petit peu le domaine de la théologie, qui se demande qu'est-ce que Dieu, et pour entrer dans le domaine de l'économie, c'est-à-dire du dessein de Dieu, de son projet d'amour pour les hommes. Alors, donc, là, il va se passer quelque chose. On était dans l'éternité, et là, on arrive à un passé simple. On n'est plus dans le présent. On arrive en fait dans l'histoire. Voilà, on arrive dans l'histoire. Bon. Alors, pour nous, les hommes, et pour notre salut. Pour nous, les hommes, c'est un petit peu, si vous voulez, le but. Le but de la création, le but de l'action de Dieu, c'est nous, les hommes. Dieu est essentiellement philanthrope, philanthropos en grec. Philanthrope, non pas au sens très... Oui, il n'y a pas de l'argent. Voilà, très aphadique, il a pris de nos jours, mais philanthrope, c'est-à-dire que lui qui aime les hommes, celui qui est ami des hommes. Donc, c'est pour nous, les hommes. Tout ce qu'il fait, c'est par amour pour nous. Donc, pour nous, les hommes, et pour notre salut, donc c'est la dimension un petit peu salvifique de l'incarnation. Alors, si vous voulez, pour savoir un petit peu ce que c'est que ce salut, de quoi sommes-nous sauvés, l'entend-on quelquefois. Bon, je vais prendre un petit peu une image qui remonte au père grec. C'est que Dieu a créé le monde et il a créé l'homme pour pouvoir partager avec lui sa vie divine. Et puis, il y a eu un accident. C'est ce qu'on appelle la chute. C'est-à-dire que Dieu avait, en créant l'homme libre, avait pris le risque que l'homme, qui pouvait lui dire oui librement, lui dise non librement. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. La chute n'était pas prévue. La chute n'était pas prévue, mais c'était un risque. C'était impossible. Dieu ne savait pas, on dit oui, il savait comment ça allait se passer. Dieu prenait le risque, avec la liberté, justement qu'il se passe quelque chose qu'il n'avait pas vraiment prévu. Donc, les pères grecs disent que, en quelque sorte, la chute a coupé la communication et en quelque sorte exclut Dieu de sa création. Et la création a voulu rouler toute seule. Bon, évidemment, ça a engendré le désordre, le péché, le mal, etc. Et Dieu, eh bien, Dieu était en dehors de sa création. Et pour rentrer dans sa création, eh bien, il a envoyé son fils, qui est devenu homme, c'est-à-dire qui est devenu créature, qui est devenu une part de cette création. Mais le but, justement, de cette incarnation, c'est toujours pour revenir au dessin initial qui était de faire partager à l'homme la vie divine. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. De toute façon, on a mis Dieu à la porte, il revient un peu par la fenêtre. Il revient par la fenêtre, même par le trou de la serrure. Voilà. Alors, du coup, le salut dont on parle n'est pas forcément un salut du péché, c'est le fait de retrouver la communion avec Dieu. de toute façon. Voilà, c'est-à-dire que le but... On n'est pas sauvé de ce monde. Le but de la création, c'était que l'homme partage la vie divine et par l'intermédiaire de l'homme, l'ensemble du monde était en harmonie. Dieu vit que cela était bon. Donc ça, ça a été gâché. Il faut revenir à cette bonté de la création. C'est ça. On n'est pas du tout dans des théologies qui semblent dire que le monde est une prison duquel il faudrait s'évader le plus vite possible. Le monde est bon, mais il s'est passé quelque chose qui fait qu'il ne marche pas bien. Donc, Dieu a pris les moyens de réparer ça en envoyant son Fils devenir lui-même une partie du monde. Et donc, Dieu est à nouveau dans la création et il peut remonter et refaire ce que Dieu voulait. Alors, vous avez dit remonter, justement. Il descendit du ciel, est-ce que ce n'est pas une manière un peu archaïque de parler ? Parce que j'ai envie de vous dire, le ciel, les cosmonautes l'ont vu, c'est ce qu'on dit de Gagarin qui a dit Dieu n'est pas. Alors, effectivement, ça c'est un langage qui parle difficilement à des gens qui comme nous savent que la Terre tourne autour du Soleil, que donc le ciel c'est quelque chose qui n'est pas en haut, qui d'abord qui est tout autour, etc. Bon, en fait, c'est une manière de parler, c'est une métaphore et déjà à cette époque, c'était une métaphore. C'est une façon de dire le monde transcendant. Ce n'est pas notre... Si vous voulez, vous connaissez sans doute la phrase de Prévert, notre Père qui est aux cieux, restez-y. Non, justement, les cieux, le ciel, c'est le symbole de ce monde transcendant qui est le monde de l'éternité, le monde de Dieu. Et de dire qu'il descendit du ciel, ça ne veut pas dire qu'il est descendu sur la Terre, mais ça veut dire qu'il a quitté ce monde transcendant de l'éternité pour venir. Et si vous voulez, c'est un petit peu l'épître aux Philippiens. Jésus, qui était de condition divine, ça c'est le ciel, la condition divine, ne retint pas jalousement ce rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit, se vida lui-même, devenant semblable aux hommes, et ensuite, s'étant comporté comme un homme, il s'abaissa plus encore jusqu'à la mort et la mort sur une croix. C'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas une descente, c'est un abaissement. C'est-à-dire que, c'est un abaissement, ce qu'on appelle la kénose, puisque le terme que Paul emploie, c'est ékénocène, c'est-à-dire il s'est vidé de lui-même, en grec. Et, si vous voulez, c'est cet abaissement qui fait que le fils, qui aurait très bien pu rester uniquement en fils de Dieu, c'est abaisser, c'est vider un petit peu, en quelque sorte, pour se mettre à notre niveau, pour devenir l'un d'entre nous. Et c'est ça que ça veut dire. Il descendait du ciel, ça veut dire qu'il n'a pas retenu comme un droit, comme un acquis, cette merveille que doit être la vie du fils dans la Trinité. Oui, alors, on commente le crédo à l'occasion de l'apparition d'articles d'Answust for Balthazar qui disaient qu'il y a une sorte de mise en réserve. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de jeu. Jésus, il est Dieu. Comment est-ce qu'il joue à l'homme, d'une certaine façon ? Et en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Justement, non. Il ne fait pas semblant. Il y a des gens qui ont pensé que Jésus-Christ, c'est Dieu déguisé, déguisé en homme. Il fait semblant d'être homme, il se comporte comme un homme, etc. Mais il n'est pas... En fait, non. Il sait vraiment... La kénose, ça veut dire qu'il a vraiment pris la condition humaine, qu'il a vraiment... Il est vraiment né, il a vraiment eu faim, il a vraiment été fatigué, il a vraiment pleuré, il a eu mal, il est vraiment mort, et ce qui est merveilleux, c'est qu'il est vraiment ressuscité, puisqu'il était vraiment mort. Et on comprend, en vous entendant parler, pourquoi les hérétiques ont tiqué, d'une certaine façon, parce que ça paraît terrible, cette histoire d'un Dieu qui met en réserve toute sa puissance divine. Oui, mais ça c'est... Si tu es fils de Dieu, descend de la croix, non, justement, parce que s'il descend de la croix, ça veut dire qu'il ne joue plus... Enfin, qu'il joue un jeu, justement que... Mais non, il est resté sur la croix parce que... En tant qu'homme, il ne pouvait pas en descendre. Or, il était vraiment homme autant que vraiment Dieu. Merci Marie-Hélène Congourdeau. Vous avez dit, dans l'entretien dernier, qu'on rentrait dans l'histoire. Là, on est en plein dans l'histoire, puisque c'est l'article qui dit « Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et il s'est fait homme ». Donc, on fait un récit. Oui, exactement. Et là, on est... S'il y a un récit, c'est parce qu'on est au cœur du christianisme. On est... Si vous voulez, c'est un petit peu la marque de fabrique du christianisme. c'est la vie du christianisme. C'est la vie du christianisme. C'est une histoire. Voilà. Et c'est la grande différence entre un mythe, un mythe, il y avait beaucoup de mythes dans les religions d'époque, et une histoire. C'est quelque chose qui s'est passé. Et l'histoire peut devenir théologie parce que le principal acteur est Dieu lui-même, en fait, d'une certaine façon. Exactement. Voilà. Alors, on va, comme d'habitude, suivre. Oui. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Voilà. Alors, donc, il, il, c'est toujours, le fils, Jésus-Christ, le fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Alors, tout d'abord, et c'est fait homme. Il y a deux expressions dans cet article pour exprimer l'incarnation. Parce que c'est très difficile, de l'incarnation. C'est vraiment le mystère spécifique du christianisme et c'est un mystère aussi insondable que celui de la Trinité. Donc, il y a deux expressions qui sont prises. Il a pris chair et il s'est fait homme. Alors, il a pris chair, c'est l'expression scripturaire. C'est dans le prologue de l'Évangile de Jean, le verbe s'est fait chair. Voilà. Donc, les pères reprennent le terme de l'Évangile. Bon. Mais, certains ont pu comprendre qu'il a pris chair de façon erronée. C'est-à-dire que, bon, il a une chair, donc il a pris un corps, mais c'est tout. C'est-à-dire que, vous avez le corps qui est une enveloppe et puis Dieu à l'intérieur. Mais ça, ce n'est pas un homme, un corps. C'est ça, une sorte d'apparence. Voilà, c'est ça. En fait, Dieu s'est fait homme. Si l'expression « il s'est fait homme », ça veut dire qu'il n'a pas seulement pris une chair, un corps, il a pris un corps et une âme. Il a vraiment, il est devenu un homme avec un corps humain, avec une âme humaine, une psychologie humaine. Il s'est fait homme. On se trouve toujours à cette idée de « il n'a pas fait semblant ». Il n'a pas fait semblant. Et là, je crois qu'il faut prononcer le mot de deux-sétisme parce qu'on l'entend souvent. Donc, c'est l'hérésie qui dit… Qui dit que Dieu a fait semblant du verbe grec « dokeo » qui a donné « docète », docétisme. Il a fait semblant d'être un homme. Ben non, ce n'est pas une apparence d'homme, c'est un homme vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on a précisé la deuxième expression « il s'est fait homme ». Voilà, il s'est fait homme pour justement contrer cette erreur qui consiste à dire qu'il y a le verbe et puis il y a un corps. Non, le verbe est vraiment devenu un être humain complet. Alors, il faut replacer un peu tout ça dans l'histoire de l'Église. Oui. On est à peu près à quelle époque ? Alors, ce symbole qu'on appelle de Nicée-Constantinople, le concile de Nicée, c'est au 4e siècle, en 325, et il a été complété, mais pas sur cette partie-là, complété pour la fin, essentiellement sur l'Esprit-Saint, au concile de Constantinople en 380, à la fin du 4e siècle. Voilà, donc on est en plein dans le 4e siècle. Alors, il a pris cher de la Vierge Marie. Alors, bon, la Vierge Marie, déjà, il y a le problème du mot vierge. Nous, on a l'habitude Vierge Marie, mais voilà, ça dit bien le mystère. Voilà, alors il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il a pris cher de la Vierge Marie, la virginité, c'est-à-dire que ça, c'est... Marie a conçu Jésus de façon virginale, c'est-à-dire sans connaître d'homme, je ne connais pas d'homme. Donc, c'est une façon de dire que le seul père de Jésus, c'est Dieu. Donc ça, c'est très important. Et en fait, ce n'est pas la question de Marie qui est en jeu, c'est la question de qui est Jésus. La Vierge Marie, ce n'est pas de la mariologie, c'est de la christologie, c'est de savoir si le Christ, c'est vraiment le fils de Dieu. Alors, mais ce n'est pas de la parthénogénèse. Elle n'a pas fait toute seule. Et c'est pour ça qu'on remet par l'Esprit-Saint qui rappelle l'annonciation « L'Esprit-Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ». Donc, c'est par l'Esprit-Saint qu'elle a conçu elle qui est Vierge. Et dans l'histoire, parce que dans un entretien précédent, on avait dit il y a Jésus, Christ et sa carte d'identité. Là aussi, on a Vierge Marie, c'est-à-dire que Vierge est un peu son titre d'une certaine façon. Et Marie, c'est bien la femme historique. Oui, c'est une femme absolument comme les autres. Aucun problème là-dessus. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Oui, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, on passe de l'Annonciation. Oui, à la fin. On a l'impression que ce n'est pas la peine de lire l'Évangile. Voilà. Oui, parce que tout simplement, c'est l'essentiel de la foi. Ils ne vont pas raconter tous les Évangiles. L'essentiel de la foi, c'est qu'il est né de la Vierge Marie par l'Esprit Saint et qu'il est mort et ressuscité pour nous. Donc, c'est l'essentiel de la foi. Alors, pourquoi avoir mis le supplice, crucifié ? Parce que c'est justement ça qui faisait problème. C'est ça le scandale, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, le fait qu'il ait été jusqu'à la crucifixion. C'est vraiment... C'est le cœur de la foi et c'est la croix, quoi. La croix qui est vraiment au centre de la rédemption. Pour nous ? Crucifié, pour nous. Voilà, pour nous. Pas à cause de nous. Non, parce que quelquefois, on l'entend... Regardez comme il a souffert à cause de nous. Eh bien, c'est culpabilisant et puis on a envie de répondre oui, moi, je n'aurais rien demandé. Non, et ce n'est pas à cause de nous, c'est pour nous. C'est-à-dire, c'est par amour. Ce n'est pas du tout culpabilisant qu'il ait été crucifié pour nous. C'est regarder, non pas comme il a souffert à cause de nous, mais regarder comme il nous aime. C'est vraiment... C'est l'amour qui est à l'origine de tous les actes du Christ. Et alors, pourquoi rajouter la précision sous Ponce Pilate ? C'est bien. Oui, mais c'est important que ce soit sous Ponce Pilate parce que, si vous voulez, c'est la façon dont les anciens dataient les événements. C'est sous le consulat d'un tel. Sous, eh bien voilà, c'est Ponce Pilate qui était à ce moment-là procurateur de la Judée. C'est un titre, un titre de l'Empire romain, quelque chose de bien daté, de bien historique. Et ça, c'est parce que, si on a rajouté sous Ponce Pilate, c'est-à-dire en telle date, à telle date, ça veut dire que c'est à un moment du temps. Ça veut dire que ça n'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un mythe. C'est pas, comme les mythes, parce qu'il y en a des mythes de Dieu qui se font homme, etc., mais c'est pas du vrai, c'est du l'ordre du mythe. Là, c'est de l'histoire. C'est sous Ponce Pilate, à telle époque, à telle date. – Oui, c'est-à-dire que la narration est datée, c'est pas les histoires de Jupiter qui étaient effectivement dans un temps non précisé. – Voilà, là, c'est vraiment sous Ponce Pilate qui était procurateur de l'Empereur romain, etc. – Alors, on a l'impression après qu'on redit la même chose, parce qu'il souffrit sa passion et fut mise au tombeau. On a déjà eu crucifié pour nous, la passion. Alors, pourquoi redire deux fois ? – D'abord parce que, bon, il souffrit sa passion, là aussi, c'est pour montrer la réalité, la réalité d'une mort qui a été douloureuse, quoi, et qui est vraiment, qui a été jusqu'à la mort. Et il fut mis au tombeau, ça c'est important pour dire qu'il est vraiment mort, parce que les mêmes dossettes qui disaient qu'il avait fait semblant de naître, fait semblant d'être un homme, pensaient qu'il avait aussi fait semblant de mourir, qu'il n'était pas vraiment mort sur la croix. Et ça a été repris, par exemple, dans le Coran où Jésus n'est pas vraiment mort. Mais il est mort, il est même tellement mort qu'on l'a enterré. Voilà, il est mort et enterré. – Ah oui, d'où la précision du tombeau. – Voilà, c'est très important, le tombeau, parce que ça veut dire qu'il était vraiment mort et on l'a enterré, fini. Sauf que ce n'est pas fini. – Merci Marie-Hélène Concordo. – On arrive vraiment à la fin de ces articles concernant le Fils. « Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. » – Alors là, on est au cœur, au cœur du kérigme, au cœur de la proclamation, Christ est ressuscité. Ça, c'est vraiment le cœur de la proclamation de la foi. – Alors, il ressuscita le troisième jour. – Oui. – On ne va pas commenter « ressuscita » parce que, justement, c'est le cœur, donc on tourne autour d'une certaine façon. Pourquoi préciser « le troisième jour » ? – Le troisième jour, parce que s'il était ressuscité tout de suite, on pourrait dire, oui, bon, il n'était pas tout à fait mort, il y a des gens comme ça, il était dans le coma et puis il s'est réveillé. Bon, le fait que ça soit le troisième jour, c'est-à-dire le jour où un mort commence à se décomposer, enfin, je veux dire, comme disait, l'hasard. – Il sent déjà. – Il sent déjà parce que c'est le troisième jour, justement. Donc, c'est pour vraiment insister sur le fait qu'il est mort, que la mort, elle est réelle. Et le troisième jour… – Et il se passe toujours des choses, le troisième jour. – Voilà. Il se passe, il se passe, il se passe qu'il ressuscite, qu'il se relève. – Oui, le symbolisme du trois aussi, il y a trois jours. – Bien sûr, bien sûr. – Et en plus, c'était prévu conformément aux Écritures. – Conformément aux Écritures. Et ça, c'est important parce que, bon, d'abord, il y a toute la prédication des apôtres et puis ensuite des pères apostoliques, apologètes, etc. c'est de montrer que tout ce que Jésus a vécu était annoncé déjà dans les Écritures. Bon, ça, c'est pour annoncer le Christ. Et il y a une autre chose qui est très importante, pourquoi est-ce qu'on insiste selon les Écritures ? C'est pour introduire un petit peu les Écritures. Les Écritures, c'est-à-dire, bon, tout ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament ou le Premier Testament, tout ce qui est avant le Nouveau Testament, parce qu'il y avait un autre défi auquel l'Église était affrontée, c'était le défi des martionnites, c'est-à-dire des disciples de martions qui avaient affirmé que tout l'Ancien Testament devait être absolument abandonné parce que le Dieu qui est dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui est cruel, méchant, etc. Tandis que le Dieu du Nouveau Testament qui est toute bonté, toute tendresse, donc il n'y a aucun rapport entre les deux, donc on laisse tomber tout ce qu'il y a avant, on ne garde que le Nouveau Testament. Oui, donc c'est une manière de... C'est une manière de dire non. L'Ancien Testament, c'est toutes les Écritures, c'est justement, c'était la préparation, c'est ce qui annonce et ça fait un tout. Donc ça montre bien l'unité entre ces deux parties de la Bible. Il monta au ciel. Ah, j'aime beaucoup. Non pas à cause de l'ascension, l'ascenseur, parce qu'il monte au ciel. Bon, on a déjà, on a dit auparavant, il descendit du ciel et là, il monta au ciel. Donc, si vous voulez, il y a une erreur qu'il ne faudrait pas commettre. C'est de penser que bon, il est descendu, il remonte. Voilà. On a ouvert la parenthèse, on la referme. Mais pas du tout, parce que celui qui monte, ce n'est pas le même, c'est la même personne, bien sûr, mais il n'est pas pareil qu'il est descendu. Quand il est descendu, il est descendu, c'est le verbe de Dieu, la deuxième personne qui est descendue. Mais entre la descente et la remontée, il s'est passé quelque chose, il s'est passé l'incarnation. Et quand il remonte, il remonte, non pas en tant que simplement Dieu, il remonte en tant que Dieu fait homme, il remonte avec son corps. Et ça, c'est très important parce que si on reprend le symbolisme de le ciel, c'est le monde transcendant divin, ça veut dire que depuis le jour de l'ascension, eh bien, il y a de l'homme dans la Trinité. Il y a de l'homme dans la sphère divine. Nous sommes, en tant que appartenant à la même nature humaine que le Christ, nous sommes dans la Trinité par le Christ. Nous avons une encre qui est dans la Trinité. Ce qui explique qu'il y a certains sermons des pères de l'Église très jolis où les anges qui ont vu descendre ne le reconnaissent plus. Eh bien oui, c'est les anges qui l'ont vu descendre, les anges du ciel qui ont vu descendre le Fils de Dieu. et il va remonter un homme et ils disent mais qui est cet homme ? Ils reprennent le psaume mais quel est celui-ci qui monte, qui monte du désert, etc. Et ce sont les anges de la terre, ceux qui ont accompagné le Christ, qui donc savent qui il est, qui disent mais c'est lui le roi de gloire qui est celui qui monte avec son manteau couleur de sang parce qu'il remonte avec ses plaies en plus, non seulement comme homme mais comme homme crucifié. et les anges qui disent mais c'est lui le roi de gloire. Et je trouve, moi je trouve c'est un des mystères les plus extraordinaires du christianisme, cette ascension. On continue, il est assis à la droite du Père. Oui, il est assis. Moi je pense qu'il est debout. Lorsqu'Étienne dans les actes des apôtres voit et dit je vois le ciel ouvert et le Christ debout à la droite du Père. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est assis ? C'est une question de traduction. Il n'est pas assis, il siège. il siège à la droite du Père comme dans le psaume. Le Seigneur a dit à mon Seigneur siège à ma droite. Donc il siège à la droite du Père. On dit il est assis, moi je veux bien mais il siège debout si on peut dire. Et donc ça veut dire qu'il est remis dans sa gloire. Voilà, ça veut dire c'est sa seigneurie, c'est sa gloire. Alors on continue dans la lecture. Il reviendra dans la gloire. Voilà, alors là... Il reviendra. Il revient. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous attendons, nous attendons, mais nous on dit on attend la fin du monde. Mais non, on n'attend pas la fin du monde, on attend le retour du Christ. Que ça soit la fin du monde en même temps, d'accord. Mais ce qui est important c'est que ce qu'on attend c'est qu'il revienne lui, lui le même, le même Jésus, le même Christ, le même qui est mort, qui est ressuscité et qui reviendra, c'est le même. Et c'est lui que nous attendons. Donc ça donne... Si vous voulez, l'histoire du monde aura une happy end qui sera le retour du Christ. D'une personne. D'une personne. Et pas une sorte de jugement. Enfin, si, il y aura le jugement, mais pas une sorte d'effondrement généralisé des choses. Et en plus, c'est quelqu'un qui est Dieu et qui est homme. Donc c'est... Alors, justement, qu'est-ce que c'est que la gloire ? Il reviendra dans la gloire. Il reviendra dans la gloire. Alors, si vous voulez, je pense que c'est cette précision. Bon, d'abord, ça fait référence aux annonces du Christ qui annoncent sa parousie. Le fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel, etc. Et je crois que ça insiste aussi sur le fait que ça ne sera pas... Ça sera la fin des temps et il y aura... Ça ne sera pas un royaume terrestre. Ça ne sera pas quelque chose comme le royaume de Dieu sur terre. Non, ça sera autre chose parce que tout sera dans la gloire. Pour juger les vivants et les morts. Donc il y a bien un jugement. Il y a bien un jugement, oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce jugement ? Enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais quel est le sens de ce jugement ? Alors, d'abord, c'est le Christ qui juge. Ce n'est même pas le Père. Le Père a remis au Fils le jugement. Nous serons jugés par le Christ, ce qui est assez encourageant parce qu'il nous connaît de l'intérieur. Il sait ce que c'est d'être un homme. Donc, on peut penser qu'il saura comprendre ce que nous avons fait, même s'il est là pour juger. Bon, juger les vivants et les morts. Bon, alors, évidemment, Paul dit, nous qui serons vivants au moment de... Ça veut dire que, comme ça va se passer, il va venir au milieu de l'histoire, sauf que ça sera la fin, mais il va venir dans l'histoire. Non, il y a des gens qui seront déjà morts, puis il y en a qui seront encore vivants à ce moment-là. Ça sera un temps historique aussi, même si ça sera la fin de l'histoire. Oui, donc il y aura encore des hommes. Voilà, et puis le jugement, le jugement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de religions, dans l'Égypte, en Grèce, même Platon, la Mésopotamie, il y a des jugements. Mais qui est-ce qui est jugé ? Ce sont les morts. Tandis que là, les vivants et les morts, ça veut dire que ça sera un jugement totalement différent de tout ce qu'il y a dans les autres religions, puisque ce sera un événement et que les vivants et les morts seront jugés, pas seulement les morts. Pourquoi préciser son règne n'aura pas de fin ? C'est la fin de notre article. Voilà, parce que certains avaient pris une phrase de Paul qui dit que le Seigneur, le Christ, remettra à la fin, remettra son pouvoir à Dieu le Père. Ils disaient, bon, dans ce cas-là, oui, là, ça sera fini, il ne sera plus le Christ, il ne sera plus le Seigneur, il y aura une fin, il n'y aura plus que le Père. Et le Fils ne sera plus important. Et, bon, c'est faux. Et les Pères conciliaires ont été chercher un autre passage de l'Écriture. À l'Annonciation, l'ange Gabriel dit que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et son règne n'aura pas de fin. Et donc, c'est une phrase de l'Évangile qui est reprise pour bien montrer que ceux qui disent que le règne du Christ sera une fin se trompent, tout simplement. – Merci beaucoup, Marie-Hélène Congourdeau. Alors, vous avez fait paraître dans votre collection Les Pères dans la foi justement un volume. Les Pères commentent le Crédo ? – Voilà, oui. – Qui reprend un peu ce que… – Ce n'est pas les Pères, c'est bon, c'est deux Pères latins qui sont Ruffin et Aquilé qui ont écrit des commentaires justement des symboles de foi dont le Crédo et donc qui commentent, qui font un petit peu ce qu'on a fait ensemble, qui expliquent ce que ça veut dire, quels sont les enjeux, etc. – On retrouvera les références sur le site de KTO. Merci beaucoup, Marie-Hélène Congourdeau. – Sous-titrage ST' 501